bonjour à tous quels sont les obstacles à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat pour cette petite vidéo j'ai fait un plan vers certains me reproche parfois d'être un peu désordonné et de ne pas avoir de plan donc je vais afficher un plan premièrement je vais définir l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat ce que j'entends par là j'entends par là une domination intellectuelle et une domination idéologique c'est à dire une influence majeure et dominante des idées représentant les intérêts matériels et moraux et les intérêts politiques du prolétariat et je vais définir prolétariat c'est la classe dépourvue des moyens de production qui travaille à actionner et à mettre en oeuvre les moyens de production les outils les logiciels les compétences et qui permettent de créer la richesse notamment dans l'industrie les services l'extraction la grande agriculture et cette classe permet ainsi d'extraire la richesse et de créer la plus-value qui va être le ferment le le gisement de la richesse de la bourgeoisie donc ce sont des concepts marxistes et la bourgeoisie étant la classe qui procède ses moyens de production et ses usines bien sûr c'est très schématique et il ya chaque pays a ensuite sa configuration sociopolitique avec des évolutions des différences il y en a où il y a plus ou moins d'état d'autres il ya plus ou moins de libre entreprise d'autres il ya plus ou moins de monopole et de multinationales d'autres où la petite la concurrence est plus présente etc néanmoins donc l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat sera un contexte dans lequel les idées tendant à mettre au pouvoir politique et économique le prolétariat donc défini précédemment sont majoritaires certains évoquent gramsci quand on parle d'hégémonie idéologique et politique personnellement je n'ai jamais été très intéressé par cet auteur mais il est très populaire que ce soit à gauche ou à droite moi je me suis fait ma propre définition ce qui doit peut-être être assez proche de la sienne mais ma propre définition de l'hégémonie idéologique et politique et en gros ce c'est un contexte dans lequel les infrastructures et la superstructure notamment surtout la superstructure sont appropriés à une prise de pouvoir politique et économique du prolétariat donc on peut citer quelques prises de pouvoir politique et économique du prolétariat qui ont eu lieu jusqu'à nos jours donc les deux plus célèbres étant bien sûr la commune de paris pendant quelques semaines entre en 1871 et ensuite la révolution d'octobre en russie qui qui a permis de d'abattre la dualité de pouvoir dans la république nouvelle créée après l'abdication du tsar en février 1917 et de mettre en place un régime où le pouvoir économique et politique était dans les mains non d'une propriété privée ou du tsar d'une classe bourgeoise mais dans les mains de conseils ouvriers et paysans donc qui représentaient la collectivité en général et pas un individu quels seront donc les obstacles à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat à notre époque mais avant de développer cette série d'obstacles que qui sont nombreux je vais déjà dire que cette vidéo repose sur une hypothèse que je ne peux pas prouver qui est juste une hypothèse intellectuelle et donc elle s'inspire de la conception traditionnelle des sociétés et de l'évolution du du cosmos de notre univers du temps et de l'espace c'est à dire que notre période historique serait un cycle un moment d'une spirale qui fait un tour complet une révolution et dans ce cycle il y aurait quatre parties la plus grande étant la première et la plus petite étant la dernière et chaque partie correspondrait à une un certain niveau cognitif et intellectuel métaphysique de l'humanité et donc la première étant la plus proche de la perfection la dernière la plus proche du néant intellectuel qui ne peut jamais être atteint mais vers lequel on tend donc on serait dans la dernière et on serait donc dans l'âge local yuga chez les hindous ou l'âge de fer chez dans l'antiquité gréco latine donc les pensées traditionnelles font correspondre à cette conception cosmique et cyclique et temporelle d'autres disciplines par exemple dans le champ politique et on considère que chaque ère de ce cycle correspond à une des quatre castes centrales de la de la société traditionnelle humaine le premier âge l'âge de perfection morale où chaque être humain pour reprendre et pour paraphraser marx serait des léonards de vinci où chaque être humain donc développe le maximum de ses potentialités intellectuelles métaphysique et physique y compris donc c'est le premier âge l'âge d'or donc c'est cela correspond à la caste des brahmanes des sachants la classe la caste sacerdotale qui est chargée d'accomplir et de maintenir le pont entre dieu pour aller vite et le et la société humaine le troupeau en dessous donc le deuxième âge correspondrait à l'hégémonie des seigneurs de la caste politico militaire les xatria comme on dit dans l'hindouisme donc ce serait un âge d'une certaine dévalorisation intellectuelle mais l'hexatria resterait quand même cantonné sous la houlette subordonnée à la caste sacerdotale et garderait donc une relative discrétion et maintiendrait les principes et vivait vivrait leur rôle non pas comme une domination à outrance de toute la population mais comme le maintien de principes traditionnels métaphysiques propres à permettre la vie harmonieuse et basée sur la spiritualité et non sur le matérialisme la cupidité l'avarice la violence la xénophobie la haine etc le troisième âge on est encore on descend d'un cran c'est à dire que ce serait le règne des marchands des vaïchas de la classe la caste intermédiaire propriétaire de l'économie en gros et qui vise par le matérialisme politique et effectif à son enrichissement c'est une caste qui a comme comme vecteur et comme principe cardinal l'enrichissement la cupidité le matérialisme le développement économique et et matériel pour je me répète un peu évidemment on repère tout de suite que nous sommes dans cette période de troisième âge même si au niveau de la tradition on est dans le quatrième âge le khaliuga mais on a bien une époque la nôtre qui est dominée par les marchands par les capitalistes les riches que l'on soit d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'effectivement à notre époque les les propriétaires de capitaux les banquiers les les gens qui ont de gros moyens les quelques 2000 milliardaires sur terre quelles que soient leur race leur obédience ou leur religion sont des sont les dominants et décide à la place des états globalement sauf à de rares périodes évidemment tout ça c'est un schématisme mondial et nous avons évidemment dans chaque pays un contexte et il faut adapter cette théorie générale au pays étudié en principe moi ma réflexion dans cette vidéo portera plus spécifiquement évidemment sur la france et donc dans la logique le quatrième âge l'âge le plus court préalable au retour et à l'arrivée d'un nouveau cycle et donc au retour de l'âge d'or de la perfection que dans le catholicisme on pourrait appeler l'apocalypse la révélation préalable au jugement dernier et ainsi au retour à un ordre harmonieux et spirituel donc le quatrième âge dans lequel nous sommes selon les pensées traditionnelles selon l'hindouisme notamment nous nous sommes donc le dans le kali yuga qui serait assimilé finalement au choudras c'est à dire aux travailleurs aux agriculteurs aux gens qui étaient pourvus de diplômes de qualifications très élevés mais qui font le travail matériel pour permettre aux trois classes supérieures de vivre donc il ya plusieurs manières de voir les choses je les ai vu différemment dans d'autres vidéos mais d'un certain point de vue on pourrait considérer que le prolétariat est partie intégrante des choudras il ya d'autres manières de voir où on pourrait dire que le prolétariat est extérieur à cette conception des castes traditionnelles serait un peu l'intouchable de la société capitaliste moderne mais là dans cette hypothèse là on va s'en va se tenir au fait que le prolétariat fait partie des choudras des travailleurs donc je le répète cette vidéo va s'inscrire dans cette hypothèse que le quatrième âge correspond préalable au communisme à l'apocalypse pour faire des correspondances qui vont en déplaire qui déplairont à beaucoup j'imagine de ceux qui sont des stricts chrétiens des stricts catholiques ou de stricts communistes aussi qui y verront un œcuménisme de mauvaise alloie mais donc on pourrait dire qu'aujourd'hui dans le kalioga nous sommes dans le préalable à un nouvel âge d'or et donc finalement nous sommes tout malgré tout toujours dans la domination des vaichas des capitalistes donc il ya une contradiction entre ce kali yuga et finalement le l'arrivée qui sera préalable immédiate c'est à dire extraite des conditions de temps et qui sera le l'arrivée de l'âge d'or par la prise du pouvoir général de du prolétariat sur le monde et qui amènera l'apocalypse et la révélation de de la vérité et de d'un paradis céleste et terrestre donc là évidemment on n'est plus dans la politique dans l'espace temps on est un peu dans autre chose mais c'est une hypothèse que je propose de réflexion quels sont les obstacles à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat donc on doit considérer que ce que l'on appelle le kali yuga l'âge des souffrances et des peines correspond assez bien à ce que les progressistes les tenants du rationalisme anti transcendantale dirons nous appelle l'époque historique c'est à dire l'époque où nous avons des textes nous avons des civilisations qui maîtrisent l'écriture ou du moins dont nous avons des textes puisque peut-être que d'autres civilisations ont maîtrisé l'écriture plutôt mais on n'a pas de texte qui nous reste et aussi il est possible voire probable qu'il y ait eu des civilisations très avancées sans écriture et donc qui ont disparu sans laisser de traces donc le kali yuga n'est que depuis que l'on a des textes une succession de conflits inter ethniques de guerre entre cultures entre peuples d'accaparement de certaines ressources et de territoires stratégiques qu'on remonte au plus loin même si l'on prend les textes religieux la bible eh bien on voit qu'il y a des conflits entre des peuples différents avec des religions et des cultures et des économies quelque peu différentes et que ce soit en occident au proche orient ou en extrême orient nous avons ces conflits que l'on relate et qui donc existe depuis des milliers d'années avant jésus-christ et donc le kali yuga correspond assez bien même y compris dans les textes traditionnels hindous à cette période de quelques milliers d'années avant jésus-christ c'est là où on on fixe le début du kali yuga alors par définition dans une société en guerre une société où c'est les armes le sang la force qui résout les problèmes eh bien cela veut dire que ce ne sont plus les brahmanes qui dirigent réellement la société en question ou du moins l'une des deux sociétés et donc on a des sociétés traditionnelles où pendant des milliers d'années même si la caste sacerdotale les druides donc les brahmanes les la tribu de lévi dans le judaïsme plus tard donc l'église catholique les taoïstes ou la caste les dirigeants du confucianiste en chine tous ces gens là ont eu un rôle éminent et une influence majeure sur la société néanmoins on ne peut on peut dire que déjà ils ont perdu un petit peu de pouvoir par rapport et face au bras au xatria pardon c'est à dire aux dirigeants politico militaires des tribus des nations et que les capacités intellectuelles prises au sens métaphysique le terme intellectuel ici les capacités cognitives et intellectuelles des brahmanes ne sont plus suffisantes ou qu'ils sont trop éloignés d'un peuple déchu d'un peuple où les dont les capacités justement mentales et et intellectuelles sont très amoindries y compris la caste des guerriers donc ils sont trop éloignés trop peu influents pour empêcher que les conflits les problèmes qui se posent se résolvent autrement que par des guerres et c'est cela cette histoire faite de violences de conflits permanents qui va être la base des deux aussi de l'évolutionnisme de la conception progressiste de l'histoire en considérant que l'homme est une brute en proie aux conflits face aux animaux au départ puis à d'autres tribus ensuite pour diverses ressources ou territoires ou pour les femmes et donc finalement l'homme est un loup pour l'homme l'homme doit se défendre aussi non c'est la loi du plus fort il s'y sera anéanti et c'est ce que l'on dit aussi concernant l'homme de néandertal qui a disparu parce qu'il était quelque part pas assez compétent pas assez militairement ou socialement intelligent face à homo sapiens sapiens pour résister donc c'est une conception que l'on connaît qui est celle que l'on nous apprend à l'école et dès le plus jeune âge donc du d'une société où finalement si l'on ne n'est pas protégé soi-même et bien et par une armée par une par une par des forces physiques et bien notre clan notre tribu notre nation va rapidement dépérir et déchoir et disparaître être avalé par une société ou une tribu plus puissante et être récupéré surtout les femmes seront prises pour faire des bébés et la plupart des hommes de la tribu défaite seront tués directement ou rendus en esclavage alors selon mon hypothèse donc dès le pour dès le principe dès l'initial ces sociétés sont déjà plus vraiment dirigées par la caste sacerdotale parce que on voit qu'elle est en échec et que ce sont les exatria les guerriers qui résolvent les problèmes et les brahmanes entre eux sont déjà trop divisés chacun à sa religion chaque nation à sa tradition spirituelle et s'oppose prétend être la première la seule l'unique et déjà on est loin de la tradition primordiale dont parle guénon ou finalement tout se résout dans une forme de cuménisme supérieur un pas comme le cuménisme que l'on connaît à notre époque évident mais une puissance cognitive et métaphysique qui permet de résoudre les problèmes simplement par la cognition par le savoir par que des choses qui nous dépassent même y compris informels et donc pour rentrer au bout de 15 minutes c'est un peu long mais désolé dans quels sont les obstacles à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat bien ce premier obstacle justement c'est cette déchéance de la caste sacerdotale des brahmanes qui nous nous confortent dans l'idée que eh bien on est déjà très très loin de l'âge d'or et même que on est vraiment dans le le pouvoir des guerriers des combattants depuis depuis le début du kali ou ga c'est cet amoindrissement des capacités métaphysique et intellectuelle qui va ensuite occasionner la perte politique des brahmanes et qui va donc être un premier obstacle à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat puisqu'elle va se continuer de nos jours avec des siècles et des millénaires de quelque part trahison du des peuples des travailleurs manuels des gens peu qualifiés sans richesse par par cette caste de brahmane qui ne pouvant plus contrôler les guerriers les hommes forts eh bien va va se va se subordonner à eux et va devenir un justificatif des conflits réglés par la violence alors qu'elle aurait dû justement être la caste qui les empêche et qui permet la résolution des conflits par la cognition la métaphysique et la spiritualité mais on en vient aussi donc au deuxième obstacle c'est à dire cette caste politico militaire les seigneurs les féodaux les rois les monarques les guerriers les émirs ailleurs les califes ou autres dénominations qu'on leur donne quelles que soient les régions et les peuples du monde donc ils sont globalement depuis des millénaires vautrés dans le matérialisme et le capitalisme même aujourd'hui et ils ont abandonné toute transcendance évidemment c'est schématique c'est général au niveau mondial donc il faut regarder pays par pays c'est un peu différent en france on sait qu'il ya eu des conflits entre les rois de france et l'église à certaines périodes comme le fameux conflit entre le roi de france et les templiers où l'ordre des templiers a été décapité et éradiqué pour notamment récupérer ses richesses par le roi philippe iv le bel et finalement étant toujours aux endettés étant toujours au crochet des banquiers des financiers bien étant toujours dans la nécessité d'aider leur peuple face aussi à la voracité des seigneurs locaux un qui participent de la même dynamique de déchéance morale et bien les rois les monarchies vont peu à peu perdre leur pouvoir au profit donc de la troisième caste mais se maintenir toujours et et devenir finalement des bloquants des empêcheurs de parvenir à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat de concert avec les brahmanes de notre époque qui n'ont plus que de très lointaines assimilations et similitudes avec les l'être les pontifs d'une société traditionnelle idéale et parfaite sont ce sont donc des obstacles à l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat parce qu'ils se sont liés avec le troisième obstacle donc qui sont donc les les vaïchas les capitalistes qui détiennent aujourd'hui les reines du pouvoir dans le monde les seuls restes de traditions primordiales et de d'un lointain semblant de métaphysique aujourd'hui en occident c'est dans le dogme de la religion catholique romaine ainsi que dans les autres églises orientales notamment je ne dis pas que ce dogme est interprété correctement par le clergé ici présent sans vouloir de manquer de respect à personne évidemment mais en tout cas le dogme de du catholicisme et comme le dogme de l'islam ou du judaïsme ce qui est le plus près de la tradition les seuls restes donc ce sont des restes dogmatiques écrit qui qui rappelle que il ya très très longtemps nos ancêtres ont été dans une vie traditionnelle où chaque caste avait un rôle bien précis et permettait une vie harmonieuse de chacun pure hypothèse que je ne peux démontrer mais idée qui permet assez bien je trouve à notre époque de perte des influences des grandes idéologies de réfléchir d'une autre manière à tous les problèmes qui se posent donc le troisième obstacle je l'ai dit donc ce sont les vaïchas les capitalistes évidemment qui ont la domination générale qui sont l'idéologie dominante qui sont l'hégémonie idéologique et politique actuelle et qui ont fait avancer leurs valeurs d'argent de libre entreprise des états réduits au minimum effectivement de travail pris comme seul moyen d'émancipation etc de expérience de scientisme et c'est toute cette vision là qui se développe depuis près de cinq ou six siècles à très grande allure en europe et qui a qui est devenu archi dominante à notre époque et on ne voit pas bien ce qui pourrait lui résister encore parce que même dans les pays soi-disant opposés à l'hégémonie occidentale comme la russie la chine l'iran et des sociétés africaines dites traditionnelles etc on voit tout de même que la cupidité l'avidité sont des valeurs très répandues dans les castes supérieures on voit donc il ya de très nombreux obstacles l'hégémonie idéologique et politique du prolétariat qui font que ce n'est pas pour demain l'apocalypse enfin bon je ne vais pas faire le prophète je n'ai aucune compétence là dedans mais pour l'instant on ne le voit pas arriver en même temps il faut toujours garder l'espoir c'est c'est un principe dans la vie il faut toujours avoir espoir de toute façon on ne maîtrise pas tout on ignore la plupart des choses et on ne sait pas ce qui peut arriver mais en attendant je continue la description le quatrième obstacle ce serait donc les organisations démocratiques dites bourgeoises en france c'est à dire les partis politiques que ce soit les partis macronistes le parti de droite historique les partis radicaux qui ont un peu disparu ou si les obédiences maçonnique et l'eau gelée tous ces groupes là qui promeuvent l'idéologie en fait qui va correspondre aux intérêts matériels et moraux et politiques des marchands des bourgeois qui va toujours défendre notamment cette cette notion de droit de l'homme qui est très perverse parce qu'on voit que les pays qui la défendent et la promeuvent sont ceux qui ont le plus exploité la planète et les hommes des races africaines et asiatiques et américaines depuis des siècles donc il y a toute une contradiction là dedans entre les beaux principes et puis la réalité qui fait que l'europe occidentale vit grâce au prélèvement d'une sur profit comme disait lénine dans dans la dans le capital l'impérialisme stade suprême du capitalisme et donc ensuite il ya le cinquième obstacle c'est les organisations que j'appellerais populaires c'est à dire que ce soit les les syndicats par exemple ou les partis de gauche qui ont été vampirisés par le par les groupes précédents surtout par l'argent on est loin aujourd'hui de karl marx de proudhon de la cgt du début du 20e siècle où les militants pouvaient aller en prison avoir été tués lors de manifestations on a retrouvé ça un peu lors des gilets jaunes qui ont été plutôt mal vu et phagocité par la gauche syndicale et politique qui a vu des violents des racistes et xénophobes alors que c'était des gens du peuple qui justement voulait faire autre chose que le train train bien contrôlé par l'état et les puissances de l'argent de la gauche syndicale et politique on voit le faible niveau de syndicalisation à notre époque qui n'est pas dû uniquement à la répression du patronat qui aussi dû au fait que on a l'impression que ça ne sert plus rien pareil pour la gauche on a l'impression qu'elle ne sert plus rien très peu d'électeurs très peu d'adhérents enfin pour conclure dernier obstacle les organisations dites révolutionnaires d'extrême gauche qui prétendent être les représentants des intérêts politiques voire matériels et moraux du prolétariat et qui d'ailleurs ont une conception marxiste qui disent l'appliquer mais qui eux mêmes sont victimes des mêmes problèmes que les organisations démocratiques et syndicales c'est à dire que la plupart de leurs militants sont un peu coupés des réalités du prolétariat en chair et en os sont souvent des fonctionnaires ou des des syndicalistes qui sont quand même financés puisqu'ils ont des délégations syndicales donc ils sont quand même très liés avec tous ces appareils syndicaux et qui sont un peu coupés et puis aussi je pense fondamentalement qui qui ont une grille de lecture totalement dépassée à notre époque et qui par anticléricalisme et progressisme aveugle se coupent de toute une pensée de toute une réflexion qui pourrait leur permettre de prendre un peu de recul sur un marxisme étriqué qui se comprenait au 19e siècle et que je respecte énormément et d'ailleurs je respecte également les militants d'extrême gauche syndicales et politiques de notre époque qui souvent se battent qui ont des très petits salaires et qui sont réprimés ce sont des gens qui aussi peuvent avoir de gros problèmes judiciaires ou être licenciés ou avoir des carrières détruites par leur engagement politique au service de leurs collègues donc je ne suis pas du tout en train de jeter le bébé avec l'eau du bain ce sont des gens très combatifs mais on sent qu'aujourd'hui je ne parle pas des dirigeants les dirigeants ça peut être très différent il peut y avoir des véritables loups dans la bergerie mais au niveau des militants de base il y a des gens super et je salue leur travail et ils sont remarquables c'est vrai qu'il y a par contre il y a un problème théorique qui est dû je pense à justement cette absence de réflexion sur le rôle de l'anticlérisclalisme et des droits de l'homme dans la destruction de toute cohésion de la classe ouvrière et du prolétariat justement. Donc pour finir petite conclusion beaucoup d'obstacles donc sont là qui retardent l'hégémonie donc la domination idéologique et politique du prolétariat donc qui retardent in fine la révolution mondiale et la fin du Kali Yuga pour terminer si on peut dire merci de m'avoir écouté bonne journée merci 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 merci